Abba Père, merci pour tout ce fait pour nous chaque jour. Merci de bénir mon bien-aimé cher frère et ami ici présent, ainsi que Vincent, Lucas, Mathieu et tous ceux qui écouteront l'étude. Merci et tous ceux qui nous rejoindront. Merci de nous bénir chacun de nous, ainsi que toutes nos familles et amis en surabondance. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, malgré ce temps de troubles que nous dis dans ta parole, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc merci de nous faire tous persévérer jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, 13, tu nous dis cela. Tu nous dis aussi dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci qu'on puisse témoigner de ton immense amour entre nous et envers tous. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci que nous puissions la mettre en pratique. Merci que nous aimions ta parole toi-même et ton amour. Donc nous témoignons tout autour jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais te réclamer la promesse que tu as faite dans Acte 1, verset 8, que nous allons encore actualiser aujourd'hui. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans tous nos pays, qu'aux extrémités de la terre. Il nous dit que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Et merci de faire de nous des Béréens. Recevons ta parole avec beaucoup d'empressement et qu'ils l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu as fait et continue de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, Dieu est-il Dieu éternel ? Ça, question, n'hésite pas à poser des questions. Alors, je vais faire une petite introduction. Le titre de base, je me base sur un texte qu'un pasteur avait fait. Dieu existe-t-il ? Mais le mot existe, je me suis renseigné, j'aime pas. Parce que existe, ça veut dire sort de. Et Dieu ne sort pas de quelque chose, vu qu'il est éternel. Donc, c'est pour ça que le mot existe, j'aime pas, pour parler de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis Dieu est-il, plutôt. Je suis d'accord avec toi, frère. J'aime pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Et alors, écoute bien les introductions, tu vas halluciner. Alors, dans son livre, Man Stands Alone, bon, désolé pour mon anglais, je suis francophone, donc mon anglais, il est nul. Ça veut dire l'homme est seul. Le biologiste Julien Utley décrit l'être humain comme le sous-produit d'un univers qui reste indifférent à la vie. Heureusement que la vision chrétienne n'est pas tout à fait comme ça. C'est incroyante. Cette pensée sombre la conduit au désespoir et à la confusion existentielle. L'existence de Dieu, enfin l'existence, on va dire l'éternité de Dieu, je préfère, génère en effet l'espoir et la sécurité. Tout le contraire, quoi. Puisqu'elle donne un sens à la vie. Cependant, le Seigneur ne se révèle pas fréquemment de façon perceptible aux yeux humains, raison pour laquelle ce dernier peut en arriver à se demander si Dieu est bel et bien. Et justement, on va voir avec des versets bibliques, n'hésitez pas à m'interrompre si tu as des questions. Donc, si je devais résumer, je vais faire en dix questions. Et mes dix petites questions avec des versets bibliques, c'est « La Bible affirme-t-elle l'existence de Dieu ? » L'existence, enfin, là je n'ai pas pu remplacer, mais bon, le mot « existence », l'éternité de Dieu, on va dire. « Où trouver la preuve de son éternité ? » En deuxième, « De quoi nous parlent les yeux ? » En troisième, en quatrième, « Les merveilles du corps humain révèlent-elles l'éternité d'un créateur ? » « Quelle façon l'instinct de Dieu que possède l'être humain désigne-t-il l'éternité divine ? » « Qui a créé toutes les merveilles de la terre ? » « Quelle est l'une des principales caractéristiques de Dieu ? » « Combien de temps dure l'amour de Dieu envers l'être humain ? » « Que fit Dieu à cause de cet amour ? » « En dernier, l'amour de Dieu sauvera-t-il celui qui ne croit pas ? » Bon, ben, merci Dieu de conduire cette étude. Alors, « La Bible affirme-t-elle l'éternité de Dieu ? » Eh bien, si on lit Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Amen. Donc, rien que le premier verset du premier livre et du premier chapitre de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Souvent, on dit « Qu'est-ce que Dieu a commencé à créer ? » « Qu'est-ce qu'il a créé en premier ? » Eh bien, il y en a qui disent « La lumière, tout ça », mais avec ce verset, on voit les cieux et la terre, sauf que j'irai même plus loin. Le premier mot, c'est quoi ? Les deux premiers, c'est « Au commencement ». Donc, ça veut dire que Dieu, il a créé le temps. Le temps, ensuite, il a créé les cieux et ensuite, il a créé la terre. Bon, je ferme une parenthèse rapidement, mais ça fait la Sainte Trinité qui crée une trinité de trinités. Parce que le temps, l'espace et la matière, ça fait trois. Dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir, trois. Dans l'espace, il y a la longueur, la largeur, la profondeur ou la hauteur, si vous préférez. Ça fait trois aussi. Et la terre, le solide, il y a le solide, le liquide et le gazeux. Donc, trois, trois, trois. Donc, c'est énorme déjà, rien que ça. Bon, je ferme la parenthèse. Et Trinité, père, fils, saint, esprit. Mais oui, juste pour fermer la parenthèse, Genèse 1, verset 26, nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image ». Et j'ai parlé il n'y a pas si longtemps avec un juif messianique, donc on est bien l'hébreu, heureusement. Mais je vous renvoie à une autre étude que j'avais faite sur le tétragramme partie 1 et partie 2 où j'explique plus profondément, que là, je vais juste survoler. Le mot YHWH, qui signifie qu'on a traduit par l'éternel ou le Seigneur, en fait, ça veut dire, en gros, ça veut dire « Je suis, j'étais, je suis, je serai ». Donc c'est l'éternité, quoi. Mais ce n'est pas le plus flagrant, le mot « Elohim ». Donc « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image ». Donc c'est le mot « Elohim » qu'ils ont remplacé par Dieu. Juste une bref explication. En français, on a deux genres. On a singulier ou pluriel. En hébreu, il y a trois genres. Il y a singulier, il y a pluriel duo, donc deux, et pluriel trois ou plus. Eh bien, le mot « Elohim », c'est un pluriel trois ou plus. Donc rien que ce mot-là, on devrait croire en la Trinité. Et pourtant, les Juifs… Bon, bref, je ferme la parenthèse. C'était juste pour vous dire ça. Et le mot « dit », tout de suite derrière, c'est au singulier. Donc c'est comme si ce bout de phrase disait « Puis Dieu, trois en un, dit ». Donc Trinité. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Désolé pour… Mais si vous voulez plus de détails, salut Lucas, vous bienvenue. Il y a l'étude sur le tétragramme partie 1 et partie 2 où j'explique un peu mieux. Mais c'est une richesse, la langue hébraïque. Un mot en hébreu peut en désigner « dit », comme par exemple « El Shadai » qu'on a traduit par « tout-puissant ». Ça peut vouloir dire « tout-puissant », « nourricier », « autosuffisant », « protecteur », « créateur ». Enfin, 10 mots différents. Donc si la Bible, on devait les retraduire avec tous les mots hébreux qui désignent, elle ne ferait pas 1260 pages, elle ferait 2500 ou 3000 pages. Et c'est dommage que… C'est pour ça que personnellement, je préfère les traductions littérales, parce que c'est les plus proches des copies originales. Mais j'aimerais bien apprendre l'hébreu pour vraiment savoir tous les mots que ça signifie. Et le grec, c'est un peu pareil, sauf que c'est un petit peu moins riche que l'hébreu. L'hébreu, c'est le plus riche de tous. Un mot peut en désigner 10. Et des fois, en se focalisant sur un mot, on perd le sens des neuf autres, malheureusement. On ne peut pas tous les mettre. Mais c'est pour ça que je me documente auprès du juif messianique. Ce qui est bien, il parle hébreu, il écrit aussi, et il le comprend, forcément. Et en plus, il croit en Christ. Donc c'est génial. Il a les racines et il a le goût. Et il a les fruits. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Alors, la Bible commence en affirmant que Dieu est. Elle ne discute pas ce fait. D'après Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa, l'essuie est la terre. Bon, ben, forcément, il était avant. Donc, il est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Ben, oui. Si j'ouvre et je ferme une parenthèse, par exemple, un concepteur de jeux vidéo, il fait le jeu vidéo, il n'est pas dans le jeu vidéo. Il est en dehors. Donc, au commencement, Dieu créa, l'essuie est la terre. Dieu est en dehors du temps et de l'espace et de la matière qu'il vient de créer. Forcément, il est tout puissant. Donc, il ne discute pas de ce fait. Elle déclare simplement que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et là, je vais voir plusieurs textes bibliques avec vous. Alors, c'est Exode 20, verset 11. Le premier qu'on va voir. Car l'Éternel a fait en six jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Ensuite, psaume 19, verset 1 à 6. C'est au maître chantre, psaume de David. Ensuite, le psaume 33. Verset 6 et 9. C'est excellent aussi. Les cieux ont été faits par la bouche de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et le verset 9. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Amen. Nos paroles créatrices. Ensuite, le psaume 104. Avec ces versets, on voit l'éternité de Dieu, mais aussi comme quoi il est créateur. Il n'est pas une créature. Alors, psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de splendeur et de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. Il étend les cieux comme une tenture. Il construit sa haute demeure avec les eaux. Il fait des nuées son char. Il se promène sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. Il a posé la terre sur ses bases. Elle est inébranlable à jamais. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. À ta menace, elles se retirèrent. Au bruit de ton tonnerre, elles s'enfuirent. Les montagnes s'élevèrent. Les vallées s'abaissèrent au lieu que tu leur avais assigné. Tu as fixé pour les eaux une borne qu'elles ne passeront pas. Elles ne reviendront pas couvrir la terre. Il envoie des sources dans les vallées. Et elles courent entre les montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux habitent sur leurs bords. Faisant résonner leur voix dans le feuillage. Dans sa haute demeure, il abreuve les montagnes. La terre est rassasiée du bruit de tes oeuvres. Il fait germer le foin pour le bétail. Et l'herbe pour le service de l'homme. Faisant sortir la nourriture de la terre. Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et fait resplendir son visage plus que l'huile et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Amen. Bon, je ne veux pas tout lire, mais... Et je lis la fin, versets 31 à 35. Que la gloire de l'éternel dure à toujours. Que l'éternel se réjouisse dans ses oeuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elle fume. Je chanterai à l'éternel tant que je vivrai. Je psalmioderai à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable. Je me réjouirai en l'éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre. Que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'éternel, loué l'éternel. Amen. Bon, après, le début de verset 35, que les pécheurs disparaissent de la terre. Ça, c'est ce que le psalmiste a dit. Mais lui, Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 3 à 4, nous dit... Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes... Donc, quand il dit tous les hommes, c'est hommes, femmes et enfants, bien sûr. ...soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, c'est comme s'il disait parviennent à la connaissance de Christ. Parce que dans Jean 14, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité, et la vie ne vient au Père que par lui. Donc, en gros, il aimerait que tout soit sauvé. Dans Ézéchiel, à plein d'endroits, au chapitre 33, au chapitre 17 ou 9, j'ai un trou, à 2-3 versets, il dit... Je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Pourquoi mourriez-vous maison d'Israël ? Quand il dit maison d'Israël, c'est voilà pour nous tous, pas que pour Israël. Alors, Hébreu 11, verset 3. Ah oui, ça c'est... Alors, Hébreu 11, verset 3, nous dit... Ensuite, Jean 1, verset 1 à 3, bon ben ça c'est connu. Jean 1, verset 1 à 3, mais j'aimerais bien faire un exercice envers vous, mais tout de suite après Jean 1, verset 1 à 3, c'est remplacer la parole par Jésus-Christ. Donc déjà, je vous lis tel quel, 1 à 3. Au commencement, vous voyez, ça commence comme Genèse 1, verset 1. Donc au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc si je remplace la parole par Jésus-Christ, c'est beaucoup plus clair. Au commencement était Jésus-Christ, Jésus-Christ était avec Dieu et Jésus-Christ était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ah oui, c'est le verset 14. Et le verset 14, que je n'ai pas lu, au lieu de « Et la parole a été fait chère et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Amen. Donc si je remplace, « Jésus-Christ a été fait chère et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Amen. C'est beaucoup plus clair quand on remplace par Jésus-Christ. Colossiens est le dernier texte pour cette première question. Donc c'est dans Colossiens. Je vous rassure, après il y aura moins de textes. Je ne vais pas prendre tous les textes de la Bible non plus, sinon on serait encore là demain. Colossiens 2, versets 16 à 17. « Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou des sabbats, au pluriel. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. » Je me suis trompé de verser. Non, c'est celui-là ? Je ne sais pas. Bon, en clair, comme quoi, mais le corps est en Christ, tout vient du Fils. Oui, puis c'est lui qui nous sauve. Oui, en plus. Il est notre Créateur et notre Rédempteur. C'est pour ça que souvent je bénis, je dis, notre Dieu d'amour, Créateur et Rédempteur. Donc la Bible n'enseigne pas de prouver rationnellement son éternité. Personne ne peut le faire, mais on ne peut non plus prouver qu'il n'est pas. Si Dieu le voulait, il pourrait apparaître et se montrer de façon visible, mais il ne le fait pas. Depuis la chute de l'homme, Dieu ne pouvait plus parler face à face avec l'homme et il a accepté de se révéler par le biais de ses prophètes qui consignèrent ses messages dans les Écritures. Cependant, Dieu ne nous a pas laissé les yeux fermés. Il nous a donné suffisamment de preuves pour voir en son éternité. Oui, parce que le mot existant, je n'aime pas trop. Mais juste pour vous dire, si on prend A, ça me fait penser. Désolé, j'ai rajouté verset au fur et à mesure. C'est Amos, c'est dans les petits prophètes. C'est ce que je disais, Éric, c'est exactement ce que c'était à m'expliquer. Je ne suis pas trop content d'accord. Oui, merci. Amos 3, versets 7 et 8, c'est énorme. Pardon, la présence du péché, alors je ne sais plus où dans la parole, dans quel livre il nous dit ça, mais puisqu'on est pécheurs depuis la chute. Depuis Adam, tu as dans Romains 3 et Romains 5. Voilà pourquoi. Il a dû, comment dire, il a dû transmettre ses lois ou ses... Ah bah oui, c'est clair. Oui, c'est sûr. Et dans Amos 3, alors ça j'hallucine, où le verset 7 et le verset 8, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et le verset 8, le lion rugit, qui ne craindrait ? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ? Amen. Donc, il ne nous laisse pas sans... On a la Bible, sa parole. Enfin, bon, où trouver la preuve de son éternité ? Il y a Romains 1, verset 20, enfin la preuve. Bon, après, par la foi surtout, mais sinon, dans les Écritures, il y a la foi aussi. Mais Romains 1, verset 20, nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inécusables. » Amen. Donc, les réalités imperceptibles peuvent s'apprécier au travers de celles qui sont observables. Si quelqu'un affirmait qu'un ordinateur vient de rien, il serait considéré comme une personne déséquilibrée, c'est clair. Par contre, quand on dit que l'humanité, l'évolution, elle vient à partir de rien, ça, tout le monde y croit. Bon, bref. Une machine aussi sophistiquée ne peut pas avoir surgi de façon inclinantelle pour l'ordinateur. Nous ne connaissons peut-être pas le fabricant, mais quelqu'un a dû donner naissance à la dite machine extraordinaire. Nous pouvons également savoir qu'il existe un créateur grâce à tout ce qu'il a créé. Hébreu 3, verset 4, nous dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Amen. Et oui, c'est vrai que je suis étonné. Vous voyez ? Non, mais j'hallucine, j'ai des amis athées qui disent… Vous allez vous arracher les cheveux dans un moment. Des amis athées qui disent… Oui, ils disent ça. Ah oui, donc… Oui, enfin, l'évolution pure et dure, on ne vient pas de rien, mais c'est une puissance, un extraterrestre qui a créé tout ça. Une puissance ou un extraterrestre. Il dit « D'accord ». Bon, à l'époque, je n'avais pas de répartie, parce qu'il m'a dit ça il y a au moins 5-6 ans. Et sur le coup, je ne savais pas trop quoi lui dire. Je lui dis « Oui, je le prends comme ça ». Mais chez certains athées, le mot « Dieu » les dérange tant que ça. C'est comme si, là, je le reverrai maintenant, c'est perdu de vue, malheureusement. Pas qu'on s'est discuté, mais c'est comme s'il disait… Il appelait son père « géniteur » au lieu de l'appeler « papa ». Mais je ne vois pas pourquoi le mot « Dieu », ça les écorche, parce que les scientifiques, ils regardent bien. Comment… À chaque fois, il y avait une pub qui passait à la télé il y a quelques mois ou quelques années. Ils disaient « Tout provient de rien ». J'avais envie de casser le poste de télé à chaque fois que je voyais cette pub. Je dis « Comment on peut croire en ces… » Bon, désolé de parler cru. « Comment on peut croire en ces conneries que tout provient de rien ? Depuis quand rien engendre tout ? » La connerie, elle engendre beaucoup de choses, par contre. Et l'être humain, plus il est intelligent, plus il est con. Plus il s'appuie sur sa sagesse, sur la science, plus il est stupide. Comment on peut croire ces ineptis ? Comme quoi l'ennemi, il aveugle bien. Comme quoi il a bien le monde à sa botte. Parce que… Et même les chrétiens confondus. Les chrétiens, ceux qui croient en l'évolution, désolé de vous choquer. Je parle un peu cru, des fois je devrais me taire. Mais si on croit en l'évolution, si on croit plus en la science qu'en la Bible, bien que la Bible, ce n'est pas un livre de science. On ne peut pas étiquer la science avec la Bible. Si on croit en l'évolution, qu'on provient du néant, quelque part on est satanique. Parce que c'est ce que Satan veut nous faire croire. Ou si on croit en une création évolutionniste, c'est-à-dire que Dieu, il a créé la matière première et qu'après il a laissé évoluer. Ce n'est pas bon non plus. Ça veut dire que Dieu n'est pas tout puissant. Et il y en a certains amis chrétiens qui me disaient « Dieu, en fait, les six jours de la création, ce n'est pas des jours littéraux, c'est des airs de temps. » Et donc je leur dis, parce qu'un jour est comme mille ans ou mille ans sont comme un jour, je dis d'accord, ok, mais admettons. Donc quand Dieu, il se repose le septième jour et qu'il nous dit de se reposer le septième jour, il nous dit de se reposer une aire de temps, de se reposer mille ans aussi, alors. Bon bref, ça ne tient pas debout. Il aurait pu tout créer en une seconde, mais il l'a fait en six jours pour pouvoir se reposer le septième et admirer sa création tout entière et être avec ses créatures. Mais bon, bref. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Non, Dieu est tout puissant et moi, je crois à la création 100%. Et en création, pas besoin de Dieu, il n'avait pas besoin d'aide. Et certains de nos frères musulmans, quand ils nous disent « ouais, mais la Bible est fausse », puis je dis « ou elle a été falsifiée », je dis « pourquoi tu dis ça ? » Puis je dis « ben Dieu, il s'est reposé le septième jour comme s'il était fatigué ». Je dis « mais il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, il est tout puissant. Il s'est reposé parce que, pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer « voilà, je me repose ». Alors, imaginez, un peintre ou un sculpteur, il fait son tableau ou sa sculpture. Dès qu'il a fini, c'est quoi qui montre son achèvement ? C'est sa signature. Eh bien, le septième jour, c'est la signature de Dieu. D'ailleurs, dans Ézéchiel 20, versets 12 et 20, il nous dit que le sabbat est le signe. Dans « signature », il y a signe. Comme quoi il est le créateur, comme quoi il est notre Dieu et qu'il sanctifie, le verset 12. Et comme quoi il est l'éternel, notre Dieu, au verset 20. Bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est juste pour dire qu'on ne vient pas d'une évolution, on ne vient pas d'un hasard. C'est contrôlé et Dieu contrôle tout. Et donc, malheureusement, certains chrétiens, ils savent que Dieu, il est rédempteur, mais ils oublient qu'il est le créateur. Et des fois, à l'inverse, j'ai un collègue de travail, lui, il est délice, c'est-à-dire qu'il croit en un Dieu créateur, mais il ne pense pas qu'il est rédempteur. Puis je dis, imagine, je dis, imagine, tu as des enfants. Puis je dis, oui, tu les aimes. Oui, tu serais prêt à tout pour eux. Oui, Dieu, c'est pareil avec nous. Je crois qu'il nous a créés pour nous laisser à l'abandon. Il nous aime comme toi, tu aimes tes enfants, même encore plus. Donc non, il ne faut surtout pas oublier que l'ennemi, il veut nous tirer dans l'un ou l'autre. Il veut nous faire croire que Dieu est notre rédempteur, mais oublier qu'il est notre créateur. Ou il veut nous faire croire que Dieu est notre créateur, mais oublier qu'il est notre rédempteur aussi. Non, il est les deux. Il ne faut surtout pas qu'on oublie ça. Bon, bref, je ferme la parenthèse. De quoi nous parlent les cieux ? On va voir la troisième question. Alors, psaume 19, verset 1, nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Amen. Donc, il s'agit de l'argument cosmologique de l'existence, enfin de l'éternité de Dieu. Il est fondé sur le fait que l'univers doit avoir une première cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Beaucoup de ce que nous voyons sur la terre, dans la mer et dans le ciel, sont des démonstrations d'ordre, de beauté, d'exactitude, d'une adaptation et d'une planification intelligente. Il est inspirant de contempler la beauté d'un ciel étoilé, l'immensité de taille, de masse, de rapidité, de nombre, de distance et de température de milliards de planètes et d'étoiles. Je crois qu'on peut voir jusqu'à 15 milliards d'années avec les microscopes, oui, pas les microscopes, les télescopes les plus puissants. 15 milliards d'années de lumière. Le calcul précis et la coordination de la masse, du mouvement, de la rapidité, la température et l'orbite de chacune d'entre elles parlent d'un créateur. Le cosmos renforce chez le croyant la conviction que Dieu est. Ah oui, il y a même certains athées et je trouve qu'ils ne sont pas si athées que ça parce qu'ils se disent mais il y a un ordre précis, ils ont calculé si la Terre, elle était à quelques mètres de plus du soleil, il ferait froid et il n'y aurait aucune vie possible. Quelques mètres seulement, quelques degrés. Et quelques mètres avant, quelques centaines de mètres avant, à l'inverse, l'atmosphère serait trop chaude pour qu'il y ait trop de vie. Donc elle est pile. Ils se sont dit, elle est pile à la distance qu'il faut. Si on parlait d'une évolution, il n'aurait même pas fallu des milliards. Il y avait une chance sur... Une fois, il y en a un qui s'est amusé à essayer de... Comment dire ? L'existence d'un Big Bang. Il a dit, il y avait une chance sur un milliard, deux milliards, deux milliards. Enfin, c'était dix puissances. Il y avait 100 zéros derrière. Et encore, il aurait fallu... Et encore, il disait, il y aurait une chance sur des milliards pour que ça... Deux milliards, deux milliards, deux milliards, etc. Il fallait encore pour qu'il y ait un petit truc au début, pour qu'il y ait eu un atome au début. Mais sauf que... Avant cet atome-là, il ne s'est pas décliqué. Et ça, je vous dis, c'est une chance pour que cet atome, il en crée d'autres et pour que ça arrive à un Big Bang. Mais sinon, pour que de rien procure rien du tout, il y a zéro chance. Donc, je me demande comment les scientifiques... En plus, aussi, une chose, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Des scientifiques, ils disent, les abeilles, elles ont un corps trop gros, trop petit et des ailes trop petites pour savoir voler. Non seulement elles volent, mais en plus, elles portent 10 à 11, elles portent 6 à 11 voient leur poids en pollen, en plus de leur propre poids. Donc, si les scientifiques, ils ne savent pas expliquer comment volent les abeilles et qu'ils disent même qu'elles ne devraient pas savoir voler alors qu'elles volent, comment ils peuvent expliquer une évolution qui est un milliard de fois plus complexe ? Donc, il faut plus de mauvaise foi à un athée pour rester athée qu'un croyant de le rester. Parce que l'évidence, un univers aussi parfait, une nature aussi parfaite, la nature, c'est le deuxième livre de notre Dieu d'amour. Son premier livre étant la Bible. Et la Bible, elle n'est que pour les croyants. Enfin, il aimerait qu'elle soit pour tous, mais la nature, tout le monde le voit. Enfin, tout le monde. À part les aveugles, tu me diras, mais nous, les aveugles spirituels, ils ne voyaient pas la Bible. Oui, les cieux, la nature raconte les merveilles de Dieu, les merveilles du Créateur. Ah oui, et il y a un athée aussi qui disait, puis il dit, mais c'est tellement bon, l'univers est tellement bien agencé, tellement emboîté qu'on dirait comme une horloge. Et toute horloge a un horloger. Donc il dit, il doit y avoir quelque chose. Donc il y a des athées qui se posent des questions. Il y a des collègues de travail à mon boulot, deux notamment, qui me disaient, mais ton Dieu, il n'est pas, je ne sais pas s'il existe, mais il n'est pas éternel. C'est l'univers qu'il a créé pour eux. Ils croient que l'univers est éternel. Mais bon, après je prie pour eux et Dieu se révélera à eux. Mais vous voyez, où on pense que Dieu est éternel, où on pense que l'univers est éternel, mais on ne peut pas penser qu'il faut qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un d'éternel pour pouvoir engendrer le reste. Il y en a qui pensent que c'est l'univers qui nous a créés. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. On va passer à la quatrième question. Les merveilles du corps humain révèlent-elles l'éternité d'un créateur ? Alors, le psaume, ça c'est énorme. Le psaume 139, il est énorme, c'est le de mes préférés. Alors, psaume 139, verset 13 à 14, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Donc, l'argument anthropologique est fondé sur la réalité de la condition humaine. C'est énorme, donc vous imaginez, il nous a tissé chacun de nous dans le ventre de nos mères. Donc, il est notre créateur aussi. Parce que sans lui, sans sa main, on n'aurait pas pu naître. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, l'argument anthropologique est fondé sur la réalité. Donc, premier parent Adam et Ève, mais chacun de nous dans le ventre de nos mères. Est fondé sur la réalité de la condition humaine, ses normes morales et sa recherche d'un être supérieur. La structure humaine est une carte sophistiquée. Du point de vue scientifique, il est difficile de conclure que le corps humain soit simplement le résultat du hasard. Vous allez voir la suite de ce que j'ai découvert il y a quelques temps. Je crois que je vous l'avais dit. Enfin, les os, les muscles, volontaires et involontaires, le cerveau, la peau, les yeux, les oreilles, etc. ne sont pas le fruit d'un accident. Pensons uniquement à l'ADN, acide désoxyribonucléique, le code génétique héréditaire qui concentre des millions de données dans chaque cellule. Cela suggère l'existence d'un être intelligent au-dessus de tout. L'information ne peut surgir de rien. Mais ça, c'est juste un petit truc. Dans notre corps humain, à partir où on est en place, il nous manque des choses, mais dans notre corps humain, nous avons tous 365 nerfs et tous 248 os, à partir où on a des malformations. Dans la Torah, dans le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome, il y a 613 lois juives, 365 ou formes négatives, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, donc autant de lois négatives que le nombre de nerfs. Vous allez me dire autant que le nombre de jours, sauf que je n'ai pas pris exprès de calendrier parce que le calendrier de nos frères et sœurs musulmans égyriens, il est 100% lunaire il n'y a que 354 jours dans l'année, d'où un décalage de 11 ou 12 jours pour les années bisexiles, pour le ramadan chaque année qui se décale de 11 jours vu qu'il n'est pas pareil que le nôtre qui est calendrier solaire. Mais il y a le calendrier et les juifs, ils ont deux calendriers différents. Le calendrier lunis solaire de la Bible, 354 jours par an, mais tous les 3 ou 4 ans, il y a un 13ème mois de 30 jours pour récupérer, d'où c'est pour ça qu'on dit lunis solaire. Donc on n'a pas tous le même calendrier, mais on a tous le même corps humain, d'où 365 nerfs, on a tous 365 nerfs, à part le maformation ou l'amputation. Et encore, je crois qu'il y a un bout de nerfs dedans. Mais bon, bref. Donc il y a 365 lois négatives, mais ce n'est pas tout, et 248 lois positives, comme le nombre de nos os, mais dans la Bible toute entière, donc là, et dans le 1er testament et dans le 2ème testament, le dernier, eh bien, il y a 365 fois l'expression « ne crains pas » ou « ne crains point ». Ça fait autant de fois pour dénouer, détendre chacun de nos 365 nerfs. Et ça, ça ferait beaucoup si c'était que des coïncidences. Quand je dis ça à certains athées, ils disent « ouais, coïncidence ». Enfin, ça fait beaucoup de coïncidence quand même. Parce que la Bible, elle a été écrite sur 1 500 ans et le 1er et le dernier testament. Et pour que les 40 auteurs, ils s'accordent, pour que ça tombe pile 365 fois, ne crains pas exactement comme le nombre de nos nerfs, chapeau, moi je dis, ça fait une belle coïncidence. Bon, bref. Et il y a plein d'autres coïncidences, entre guillemets, comme ça, dans la parole de Dieu. Donc, de quelle façon l'instinct de Dieu que possède l'être humain désigne-t-il l'éternité divine ? Alors là, je vais vous lire. Donc, c'est Ecclésiaste de chapitre 3, verset 11. « Il a fait, donc Dieu bien sûr, toute chose bonne en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. » il a mis la pensée de... Et si vous regardez, même les athées, qu'est-ce qu'ils font ? En premier, ils veulent faire des sources de jouvence, ils veulent trouver l'éternité, ils veulent se cryogéner pour quand la médecine fera des progrès, qu'ils vivent l'éternité. L'être humain, il recherche l'éternité. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a mis en nous, parce qu'avant que l'homme pêche, avant que nos premiers parents pêchent, on aurait dû vivre éternellement. Il nous avait conçus, créés pour vivre éternellement. Mais bon, le péché, on a fait autrement. Mais bon, Dieu l'a... Oui, si vous pouvez lire, mes amis, je suis trop bavard, je vous le dise quand même, parce que si vous n'avez pas l'occasion, mais le tétragramme partie 1 et partie 2, je suis obligé de vous le dire. Là, c'est trop énorme pour le gars pour moi et je suis trop excité comme une puce, comme un... Quand il nous dit Christ, soyez comme des petits-enfants, je découvre les richesses de sa parole, mais c'est énorme. Dans le tétragramme Y-H-W-H, où il y en a qui traduisent le Y par I, bon, le H, c'est toujours H, le W par V, bon, ça, peu importe, et le H par H. Donc Y, c'est iode en hébreu, ça désigne la main, et la main, bon, vous écoutiez l'étude, mais ça représente le Saint-Esprit. Le H, ça veut dire, c'est E, avec un accent, ça se prononce E, et ça signifie louange, souffle, homme, homme. Maintenant, le V, ou le W, qui se dit vav, ou wav, ça veut dire, accrochez-vous, clou, clou, crochet, ongle, clou. Et après, le dernier H, ça signifie louange, souffle, homme. Donc rien que dans le tétragramme, ça veut dire la main, ça veut dire le Saint-Esprit, ça veut dire le souffle, le souffle, c'est Dieu, mais ça veut dire homme aussi, donc Dieu, homme, et le VW, clou. Donc rien que dans le nom du tétragramme, ça signifiait ce que Dieu, il allait faire pour nous, clou, qui s'est cloué, et le H à nouveau, qui souffle, qui l'a ressuscité. Vous imaginez ? Et ça, j'en parle plus si ça vous intéresse, dans les saints hébériens d'Apocalypse 14-12, mais il n'y a pas, te dis 7-11, c'était trop long, mais ma chaîne YouTube s'appelle les C1 hébériens d'Apocalypse 14-12, et vous cherchez YHWH, partie 1 et partie 2, j'explique mieux, mais c'est énorme, rien que dans, et juste, bon, désolé de faire, à chaque fois mes études durent longtemps, mais je suis un petit peu passionné, dans 1 Pierre 1, qui est énorme, dans 1 Pierre 1, attendez, je suis dans 1 Jean, vous voyez, je suis encore allé trop long, donc dans 1 Pierre 1 verset 20, je remercie Dieu de me donner, de me rappeler des références bibliques, il nous dit, Christ déjà, avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps, à cause de vous, donc il a, Amen, donc comme quoi, le salut a été créé avant la fondation du monde, même dans son nom, dans le tétragramme, il y a comme quoi, il allait être cloué, vu que clou, c'est énorme, et en plus, pour enfoncer le clou, entre guillemets, Vav, ça a comme chiffre, 6 et 6, ça représente l'imperfection, 6, 6, 6, 3 fois 6, la malédiction, donc Christ, il s'est maudit pour nous, pour qu'on soit béni de la vie éternelle, et Yod, enfin, et le tétragramme, Yod, ça signifie 10, et 10, c'est la multitude, H, c'est 5, ça représente 5, ça représente comme 10, 10 par 2, donc une table, parce que les deux tables représentent les 10 commandements, les 10 paroles, et d'ailleurs, en plus, le dessin, c'est une table, comme une table de la loi, 5, donc Vav, c'est 6, ça fait la malédiction, et 5, qu'à nouveau, il reprend vie, comme quoi, et puis ça fait la totalité, et en tout, donc 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça fait 26, et 2 plus 6, ça fait 8, et 8, ça représente l'infini, et en plus, Y, H, V, H, W, H, ça veut dire éternel, on la traduit par éternel, et ça signifie éternité, infini, parce que le 8, on le couche, sur le côté, on met un plus ou moins de 20, en mathématiques, ça fait plus infini, ou moins infini, bon voilà, c'est juste un petit truc, j'explique plus en détail, mais c'est énorme la richesse de la langue hébraïque, et de ce qu'il y a dans les mots, c'est pas des noms au hasard, donc même, regardez un architecte, quand il dessine un plan, pour un bâtiment, une maison, ou n'importe quelle structure, qu'est-ce qu'il fait en premier ? Les issues de secours, et bien, avant que Dieu, il crée le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pour ça que c'est le meilleur, c'est le plus grand de tous les architectes, et bien, il avait prévu que Christ mourrait pour nous, parce qu'il savait que l'homme allait pécher, et d'ailleurs, dans son nom lui-même, dans son tétragramme, il y a le mot clou, le mot malédiction, et comme quoi, après, il reprendrait vie, donc vous imaginez, c'est énorme, et après, l'homme, il ose dire, ouais, c'est pas contrôlé, il se passe plein de trucs, Dieu, il contrôle tout, il est au contrôle de tout, il est notre créateur, notre rédempteur, et nous sommes la prunelle de son oeil, il nous aime d'un amour éternel, il nous dit qu'il a des projets de paix, et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir, et de l'espérance, Jérémie 29, 11, et pourquoi, Jérémie 31, 3, enfin, l'un des versets, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté, et ça, il le dit à chacun de nous, Amen, bon, je ferme la parenthèse, c'est un peu trop bavard comme d'habitude, mais vous imaginez, c'est énorme, et plus j'étudie la Bible, plus j'ai envie de l'étudier, quand je suis en mesure d'être comme ça, c'est un truc de ouf, du coup, je sais, c'est énorme, bon, alors, l'être humain possède un instinct, entre guillemets, de Dieu, il peut nier son existence, mais il sent qu'il vient de quelque part, et se dirige vers un ailleurs, l'être humain possède un vide permanent, que seul Dieu peut combler, l'univers a été conçu de façon aussi parfaite, et chaque chose y trouve sa place, dans tout ce qui nous entoure, d'abondantes évidences d'harmonie se présentent, le monde végétal rencontre les nécessités animales et humaines, l'air existe, raison pour laquelle nous possédons deux poumons, tiens, deux poumons comme deux tables de la loi, en plus le H ça veut dire louange souffle homme, ah tiens, bon, bref, pas mal, les oiseaux, ah ouais, trop fort, les oiseaux ont des ailes pour sillonner l'air, et les poissons des nageoires pour vivre dans le voyeur, au fur et à mesure que je vous relis les notes que j'ai fait, et ben, Dieu me met en histoire, donc on a deux poumons comme deux tables de la loi, et en plus le H du tétragramme, ça représente cinq, et ça représente les tables de la loi, et ça veut dire louange souffle, donc respiration poumon purée, énorme, bon, les oiseaux ont des ailes pour sillonner l'air, et les poissons des nageoires pour vivre dans l'eau, tout semble s'emboîter au millimètre près, tout paraît exister et fonctionner en accord avec un grand plan, ben oui, c'est sur ces faits que se base l'argument théologique, le plan doit exister avant le fait, ben oui, l'architecte comme je vous le disais, premièrement on conçoit l'idée, puis elle se matérialise, la conception de l'univers ne permet pas de nier l'existence d'un créateur, qui a suivi un projet très bien élaboré, qui a créé toutes les merveilles de la terre ? Psaume 104, verset 24 à 25, nous dit que tes œuvres sont en grand nombre éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens, voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre, des animaux petits et grands, Amen. La Bible nous dit que Dieu file tout ce qui nous entoure sur la terre, la mer et dans le ciel, la nature confirme son pouvoir créateur, les merveilles de la création sont incontestables, dans chaque centimètre carré on peut contempler de véritables miracles, le psalmiste avait raison d'affirmer, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens, Psaume 104, verset 24, Amen. Et oui c'est énorme, vous voyez certains athées pourquoi ils restent athées, parce que malheureusement des gens comme nous, moi le premier, des fois nous les deux décevons, parce qu'il ne faut pas croire, ils nous regardent, imaginez si, comme nous dit Jean 13, pourquoi Jésus nous dit aimez-vous, dans Jean 13, 34 à 35, pourquoi Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, et vous avez de l'amour les uns envers les autres. Imaginez si j'ai de la haine, si je dis les catholiques sont mauvais, mais ils n'auront pas le salut, leur doctrine, il ne faut pas confondre doctrine et les personnes, parce qu'il y a des personnes, qu'ils soient catholiques, bouddhistes, musulmans, juifs, il y a des personnes qui sont sincères, ils peuvent se tromper sincèrement, mais Dieu connaît leur cœur, tôt ou tard, ils viendront à la vraie foi, comme un chrétien qui critique tout le monde, et qui juge tout le monde, et qui casse tout le monde, et qui a de la haine vers tous les autres qui ne pensent pas comme lui, et bien vous croyez qu'il ne blasphème pas le nom du Christ qu'il porte, parce que chrétien signifie disciple du Christ, donc un chrétien qui est rempli de haine, et bien il blasphème le nom du Christ. C'est pour ça qu'il faut qu'on réclame à Dieu sans cesse qu'il nous remplisse de son amour et de tolérance, et qu'on prie pour... Mais attention de ne pas appeler le mal bien et le bien mal, et le doux amer et l'amer doux, que font les perdus. Il ne faut pas appeler un chien un chat, un chat un chien, parce que dans les derniers temps, le monde, il vira les choses bonnes, ils les appelleront mauvaises, et les choses mauvaises, ils les appelleront bonnes. Donc il ne faut pas qu'on soit comme ça non plus, mais il faut qu'on prie pour ceux qui vivent dans le désordre, il faut qu'on prie pour les athées, pour que Dieu se révèle à eux, il faut qu'on prie pour... et qu'on essaye de témoigner de notre foi, de notre amour auprès d'eux. Éric, le changement dont tu parles, qui émence une parole, ça a déjà commencé, et puis ça s'entraîne pas. Ah bah oui, c'est clair. Et ça va continuer. Esaïe 5.20, tu parles ? Lequel ? Parce que j'ai parlé de plusieurs textes, tu parles de quel texte ? Je ne sais plus quel texte. Est-ce que tu viens de dire il y a quelques secondes ? Oui, que les gens appelleront le bien mal et le mal bien ? Oui, ça a déjà commencé. Ah bah oui, ça c'est clair. Regardez Esaïe 5.20, enfin regardez mes amis. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amère doux et le doux amer. Et le verset suivant, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et intelligents à leur propre jugement. Oui, malheureusement, quand il y a des choses qui sont interdites dans la Bible mais que l'homme il permet, et après ils vont te dire que c'est la tolérance. Bon, je ne citerai pas de trucs, mais à mon avis, vous savez de quoi je parle. Le mariage pour tous, on dit qu'on est contre l'homosexualité, on dit, ah, tu n'as pas d'amour en toi, donc vous voyez, on appellera le mal bien et le bien mal. Il faut prier pour eux parce que Jésus, nous, par contre, les chrétiens, nous, on est mauvais dans le sens qu'on fait l'inverse du Christ. Moi le premier, moi j'étais comme ça et petit à petit, je laisse Dieu me changer. Il a du boulot avec moi. Mais par exemple, tu vois quelqu'un qui pêche, tu vas dire, il est pêcheur, il est mauvais, tu vas l'accuser, tu vas le juger, tu vas le critiquer. Alors que qu'est-ce que faisait le Christ à notre place ? Non seulement il bénissait, priait et il aimait les mauvais, mais il détestait le péché, mais il aimait les pécheurs et on est tous pécheurs. Tandis que nous, à l'inverse, on déteste les pécheurs mais on aime le péché, on aime notre péché. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie Dieu pour qu'il nous décroche de nos péchés petit à petit, mais qu'on aime le pécheur comme lui, il aime. Mais par contre, c'est-à-dire un homosexuel ou un glouton comme moi qui mange trop ou n'importe, tous les péchés sont égaux, il faut qu'on prie pour qu'il faut arrêter de voir la paille dans l'œil de son voisin et on ne voit pas la poutre qu'on a dans notre propre œil. Donc il faut vraiment qu'on prie et qu'on arrête de se juger les uns les autres. Et moi le premier, moi j'étais le premier avant à juger tout le monde. Et puis ma femme qui me disait mais t'imagines que tu es en train de juger, c'est comme si tu étais parfait là, tu te mets à la place de Dieu. Et j'ai pris une claque, je me dis ah oui, mince. Et puis j'ai prié pour que Dieu me... Avant, mais ça par contre, ça c'était avant d'être croyant. Enfin je croyais en Dieu mais j'étais catholique non pratiquant. Je critiquais tout le monde. Les protestants, je disais ils devraient mourir en enfer. Les musulmans aussi, les juifs aussi parce qu'ils ont crucifié Jésus. Je me croyais et même certains catholiques qui ne pensaient pas comme moi. Enfin j'étais vraiment... Non, je n'étais pas quelqu'un de bien et petit à petit, Dieu m'a transformé. Regardez l'apôtre Jean. Jean et son frère, on les appelait les fils du tonnerre. Comme quoi ils sont portés, ils démarrent au quart de tour et à la fin, comment on l'appelait ? Jean, l'apôtre de l'amour. Non, il travaille en nous. Il travaille. J'avais les cheveux longs jusqu'aux homoplates, j'avais le perfecto, pichure tête de mort. J'écoutais du... Le hard rock à côté de ce que j'écoutais, c'était une musique douce. C'était avec des paroles sataniques qui glorifiaient l'ennemi et qui insultaient Dieu. J'écoutais cette merde. Et maintenant, non seulement il m'a fait arrêter cette musique de M.E.R.D.E. mais en plus, il m'a fait devenir sobre, végétarien. Bon, végétarien, c'est un deal que j'ai fait avec Dieu et voulant devenir pasteur. Donc, vous imaginez le chemin qu'il a fait de moi. Bon, par contre, je lui demande de mettre un frein à ma bouche parce que je suis gourmand. Donc, vous voyez, après, à mon boulot, il y en a qui disent « Ouais, toi, certains me disent « Ouais, t'as l'esprit de Dieu en toi. Il pourrait venir en moi. » Ben oui. Une collègue de travail m'a dit « Ouais, je fume, donc il ne peut pas venir en moi. » Puis, je dis « Mais moi, je crois que je suis parfait. » Je dis « Je mange trop. » Dans la Bible, c'est marqué « Ne pas être glouton. » Et pourtant, Dieu, il est tellement amour, il me pardonne et en plus, il me donne de retenir les versets bibliques. C'est pour ça que j'ai arrêté la viande. La viande et le poisson parce que j'avais fait un deal avec Dieu. Mon pasteur, il avait parlé. Désolé, j'ouvre et je ferme encore une parenthèse. Mon pasteur, il avait parlé, je me rappellerai toujours, c'était début octobre 2019, mais j'ai pile arrêté de la viande le 9 ou le 10 octobre. Je me rappelle toujours parce que, bon bref, j'avais commencé 40 jours de prière avec ma belle-sœur et on avait décidé pile au premier jour des 40 jours de prière d'arrêter la viande et le poisson cuite parce qu'il avait parlé de Daniel Châtrein qui se met, que Daniel ne se souillait pas avec les mets du roi de Babylone, qui mangeait que des fruits et légumes et de l'eau. Donc, il était même végétalien. Et moi, j'ai dit à Dieu avec ma belle-sœur, j'ai dit viens arrêter de la viande et le poisson si tu veux bien m'accorder plus de sagesse et d'intelligence. Mais par contre, je continuerai de manger des œufs, du miel, des yaourts et du beurre, enfin les sous-produits de l'animal avec les œufs en plus de tout le végétal, céréales, soja, légumes, fruits. Et à partir de ce moment-là, il m'a fait retenir les versets bibliques et c'est pour ça que des fois, dès que je fais les études, comme tout à l'heure, je ne l'avais pas noté dans mes références, Amos 3, mais au fur et à mesure que je vous parle, il me fait penser à des versets, comme là, tout à l'heure, les deux poumons. J'ai fait l'étude pourtant avant et je n'avais pas pensé, il m'a fait penser en même temps que vous et des fois, au fur et à mesure, il y a des versets qui s'affichent dans ma tête, mais surtout les chiffres. Ça, c'est parce que je lui ai demandé « faites un deal avec Dieu ou vous serez surpris qu'il vous prenne au mot ». Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Vous imaginez quand Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve ». Bon, il y a épreuve-épreuve, pas dans le sens « tiens, si tu existes, fais ci, fais ça ». Mais du style, pas comme moi, mais parce qu'après, il faut éviter les carences. Mais je ne sais pas, celui qui fume, par exemple, il va dire « fais-moi arrêter au moins un jour par semaine et que j'ai plus de sagesse ou plus d'amour, par exemple, ou plus de foi, je ne sais pas. Et vous verrez, vous serez surpris ». Ah oui, et ça aussi, une fois, une sœur de l'église, elle m'avait invité à manger chez elle à peu près huit, il y a à peu près un an. Et donc, ça faisait presque un an que j'avais arrêté la viande et le poisson et je lui avais dit « excuse-moi, mais je ne mange ni viande ni poisson ». Puis elle dit « oui, oui, ok, une sœur de 80 ans ». Elle avait invité sa sœur de 100, de 80 ans et quelques aussi. Et plus, je vous dis ça pour être sûr que ça aurait été des femmes de mon âge ou un peu plus jeunes ou un tout petit peu plus âgées, ça aurait fait jaser. Il aurait dit « tiens, il va avoir trois sœurs d'église ». Tandis que là, des sœurs de 80 ans, moi qui ai 40, ça va quoi. Et la troisième, c'est la mère d'un pasteur. Donc les trois, j'avais dit « excuse-moi, par contre, je ne mange ni viande ni poisson suite à un deal que j'ai fait avec Dieu ». Puis elle dit « ok, quand elle m'a invité, le premier plat, il n'y avait ni viande ni poisson ». Ça allait. Le troisième, ça allait aussi. Par contre, le deuxième, elle ne s'en est plus rappelée et vu que les autres, elles mangent du tout, c'était une tiche avec un peu de tomate et il y avait un tout petit peu de ton dessus. Puis je me suis dit « qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas l'offenser, je vais en manger ». Pendant huit jours, je n'avais plus de versets bibliques qui s'affichaient dans la tête. J'ai fait un deal avec Dieu, il faut retenir. Lui, il tient sa parole et nous, les êtres humains, on ne tient pas. C'est pour ça, des fois, ma mère, elle me disait « ah, mange un peu de poulet, c'est des poules que j'élève moi, ça ne va pas tuer, t'en mangeais avant ». Je dis « oui, mais non, je n'ai pas envie d'avoir la même mésaventure que l'autre fois. Non, je tiens trop à ce don de retenir les versets bibliques. » Déjà l'autre fois, pendant huit jours, vous imaginez ? Après, j'ai dit « pardon mon Dieu, je ne referai plus ». C'est pour ça, ne faites pas de promesses à Dieu si vous ne pouvez pas la tenir. Par contre, si vous en faites une, tenez-la. Ou sinon, n'en faites pas. Non, et là, je tiens trop à ce don et c'est énorme. C'est le seul que j'ai mais non, c'est moi qui ne suis rien, il m'a offert ce don-là et qu'il suis pécheur et qu'il mange trop. Oui, je vais vous dire que les merveilles de la terre on l'a vu. Donc maintenant, quelle est l'une des principales caractéristiques de Dieu ? 1 Jean 4, verset 8, nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Amen. Donc Dieu est amour. Dieu est amour et cela l'a conduit à créer tout ce qui existe. Nous ne sommes pas le fruit du hasard mais de l'amour divin. Les Écritures révèlent un Dieu d'amour, créateur et rédempteur, bien sûr. 13, verset 11 et verset 13. « Au reste, frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » On voit bien le Dieu d'amour. Et le verset 13, « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Amen. Ensuite, Éphésiens 2, verset 4. Je ne prends pas tout mais je prends les principaux. Éphésiens 2, verset 4 qui est écrit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité ou du grand amour selon les versions bibliques dont il nous a aimés. » L'offre, au verset 5, « Lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. « Et il nous a ressuscités ensemble, » au verset 6, « Et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Amen. Non, mais c'est énorme. Le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Donc, vous imaginez, non seulement Dieu, il est mort et ressuscité pour nous, Jésus, et en plus, il nous donne, il nous sauve par grâce, mais par le moyen de la foi, et en plus, la foi, elle vient de lui aussi. Donc, il nous donne sa foi pour y croire et l'accepter. Donc, c'est énorme. Dieu, il a tout fait. Donc, vous imaginez, « Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint décidèrent d'exprimer leur amour, non seulement au travers de la création, mais aussi par l'extraordinaire plan de la rédemption. » Donc, on va voir, attendez, donc je vais rester à Ephésiens, parce qu'il y a Ephésiens 3, 19, il faudra voir, mais 1 Jean 3, je vais aller trop loin, comme d'habitude, 1 Jean 3, verset 1, nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Amen. » Et Ephésiens 3, verset 19, nous dit, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Amen. C'est énorme. Et Romain 15, 30, nous dit, Romain 15, 30, Romain 15, 30, « Je vous conjure donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit de combattre avec moi dans les prières que vous ferez à Dieu pour moi. » Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle le psalmiste dit, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Somme 139, verset 14. C'est clair, c'est énorme. Un stif. Je survole. Je ne suis pas théologien, en plus. Mais je suis un peu passionné des Écritures, surtout de Dieu et de son amour. Je suis vraiment tombé amoureux de l'amour de Dieu. Moi, pareil, frère. J'adore lire sa parole. Ouais. Et puis, t'imagines, mais purée, il faut que j'apprenne l'hébreu et le grec, parce que l'hébreu du Premier Testament et le grec du Dernier Testament. Mais je vais... Je dis premier parce que je n'aime pas dire ancien, en moyenne, un mot hébreu signifie dix mots différents, similaires en français et un mot en grec peut faire cinq à six mots différents français. Donc, le grec et l'hébreu sont beaucoup plus riches que le français. Ça peut changer certaines traductions, quand je regarde. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs versions. Tu vois, j'ai presque toutes les littérales, j'ai presque toutes les semi-littérales et j'ai presque toutes les dynamiques. Et j'ai la seule paraphrase, mais la paraphrase, je les conseille. C'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas parler français, et qui ne connaissent pas du tout la Bible. Mais c'est limite, c'est comme si tu lisais une bande dessinée, donc ce n'est pas terrible. Ce n'est pas ouf comme dirait les jeunes. J'essaye de me prendre pour un jeune. Mais bon, c'est bien pour avoir. Par exemple, s'il y a un jour, quelqu'un me dit « Ouais, ma Bible paraphrase, parole vivante, me dit ça. » Il dit « Attends, je vais voir, je l'ai. » Oui, elle dit ça, mais regarde ce que ça veut dire. Et après, je regarde avec mes autres. C'est bien d'avoir plusieurs Bibles. Bon, par contre, j'ai eu mes 30 Bibles, j'ai mis 5 ans à me les acheter, parce qu'au fur et à mesure. Mais en assez littéral, il y a la Louis II 1910, mais c'est la moins littérale des littérales. Il y a Darby, on peut la trouver la moins chère des Darby, on peut l'avoir à 9 euros. Et c'est assez littéral, ce serait un petit peu mieux que Louis II 1910, ça dépend. Mais des fois, c'est un peu bizarre comme il a traduit. Il y a Austerwald, que c'est l'une de mes préférées. C'est la 18 euros, je crois, la moins chère. Mais elle est 1996, j'aimerais une plus ancienne. Plus elle est ancienne, pour moi, plus c'est proche des manuscrits originaux, des copies originales. Quitte à avoir un dictionnaire et de regarder sur un mot sur quatre, je préfère avoir un un peu compliqué à comprendre, quitte à regarder dans le dictionnaire que un trop simplifié et que c'est trop éloigné des originaux. Par contre, la Martin aussi, elle est littérale, mais 45 euros. On n'en trouve pas d'autres. Ça, ça fait un peu cher. Il y a la Bible juive complète qui est pas mal aussi, qui est assez littérale, la Chouraquie, mais 25 euros. Et voilà, en littéral... Ah si, il y a la Austerval, mais elle est dure à trouver en version papier. Pas la Austerval, la Olive étant. Mais c'est presque impossible de la trouver en version papier ou sinon, c'est 100 ou 200 euros. Et là, ça fait un peu trop cher. Et 100 ou 200 euros d'occasion, si on arrive à la trouver, d'occasion abîmée. Donc ça me fait un peu flic de mettre 100 ou 200 euros pour une Bible abîmée. Pourquoi c'est autant cher ? Parce qu'on ne les trouve plus. Parce qu'elle date de 1536. Ok. Parce que c'est les premières. Mais là, c'est vraiment littéral, littéral. Et sinon, ah oui, si, j'ai l'Ancien Testament hébreu interlinaire français, mais 106 euros, ça m'a coûté. Et le Nouveau Testament grec interlinaire français, 53 euros. Donc les deux, 160 quoi, ça m'a fait. Ça, c'est assez littéral, c'est pas mal. Moi, c'est un budget quoi. J'aime bien comparer aussi entre les versions... Tu vois, j'ai même acheté une Bible, j'ai même acheté une Bible il y a six mois environ. Qu'est-ce que c'est celle-là ? Non ? Ben, elle est où ? Moi, j'aime bien le CF, être, c'est, 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 il faudrait que je l'ai en français. Oui, en français, il faudrait que j'ai acheté celle-là qui est pas mal. Et vous voyez, elle est entièrement en hébreu et en français et l'Ancien Testament, enfin, et le Premier Testament et le Dernier Testament qui est rare parce que l'hébreu, c'est plus le premier mais le deuxième, c'est rare. Et celle-là, elle n'est pas interlinére, elle est côte à côte. Donc, il y a l'hébreu d'un côté, le français de l'autre et sur l'autre page, c'est l'inverse, le français d'un côté et l'hébreu de l'autre. Vous voyez, bon ben, pour l'Ancien Testament, c'est pas une surprise mais pour le nouveau, attendez, ah oui, c'est vrai que ça se lit à l'inverse donc pour le nouveau, il faut hop, c'est vrai que ça se lit de gauche à droite donc la fin, c'est au début et le début, c'est à la fin. Vous voyez, un Corinthien, normalement c'est en grec, ben là, c'est en hébreu et en français de l'autre côté. Eh ben, j'aimerais trouver la même et celle-là, elle m'a coûté 58 euros. J'aimerais trouver la même mais en grec, c'est-à-dire tout le premier testament en grec, comme la septante quoi et grec et français parce que je parle pas le grec et tout le, et tout le, le deuxième, le dernier testament en grec français comme celle-là quoi et j'arrive pas à trouver. À la limite, j'arrive à trouver la septante grec mais sans la traduction français et ça me sert à rien vu que j'aimerais, bref, bon, bref, désolé, j'ai ouvert la parenthèse. Donc, où j'en suis les amis ? Bon ben, j'ai fini le... Alors, combien... Ah oui, voilà. Combien de temps l'amour de Dieu envers l'être humain dure-t-il ? À votre avis ? Ouais, l'éternel. Ouais, comme lui. D'ailleurs, Jérémie 31.3 De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Amen. Donc, d'un amour éternel. Et éternel, je sais pas si vous vous rendez compte, immortel, c'est qui a un début mais qui n'a pas de fin. Mortel, ça a un début et une fin. Et éternel, ça a ni début ni fin. Donc, ça veut dire qu'il nous aimait avant qu'il nous tisse dans le ventre de nos mères. Dieu nous aimait déjà. Et si on passe par la mort, il nous aimera encore. Ou Jésus revient pendant notre vivant ou s'il revient qu'on est mort, il nous ressuscitera. Mais Dieu est éternel. Romains 16. Ah ben, sans faire esprit, je tombe pile dessus. Trop fort. Romains 16, verset 26. Mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, en quoi il est éternel, tout comme son amour d'ailleurs. Amen. De ce fait, son amour l'est également. L'être humain a conscience de sa temporalité face à l'éternité de l'amour de Dieu et l'éternité tout court de Dieu. Par exemple, dans Psaume 102, verset 24 à 27, où il est dit « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen. » Et cette conviction motive l'apôtre Paul à dire « Ah ouais, ça c'est énorme. » Ça, je vais le lire carrément entier parce que là, j'avais mis des points de suspension, mais c'est pas si long que ça. C'est dans Romain 8, j'avais mis les plus grands trucs, mais c'est trop important. Romain 8, verset 35 à 37. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Ce serait-ce l'affliction ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi et nous sommes regardés comme des brebis dessinées à la tuerie. » Verset 37. « Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Mais je m'étais arrêté au 37, mais je vais vous lire les deux derniers, 38 et 39. Alors, c'est énorme car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et souvent, j'ai compris qu'il y a quelques mois, ce dernier verset, donc il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas Satan lui-même, même pas ses anges, donc même pas lui, le plus puissant de tous les démons, il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, ni nos parents, ni nos enfants, ni notre femme, ou Marie, je parle pour nos sœurs, ni frères et sœurs de sang, ni frères et sœurs d'Église. Mais quand il dit ni la hauteur, dire qu'il n'y a que moi qui peut me séparer de l'amour de Dieu, même pas Satan, donc il nous aime tellement, il nous donne la responsabilité qu'il n'y a que nous, chacun de nous qui peut nous séparer de l'amour de notre Dieu d'amour, notre moi, et personne d'autre, ni aucune autre créature que chacun de nous. Vous imaginez l'immense amour de Dieu pour qu'il nous donne la responsabilité, le privilège, c'est comme s'il nous disait tu vois, je t'aime d'un amour éternel, mon amour est tellement puissant que Satan ne peut pas le casser, il n'y a que toi, je t'aime tellement, je te laisse le choix de le casser, cet amour qui est incassable et qui est éternel. Vous imaginez l'amour de Dieu ? Oui, il nous aime et il nous dit, il nous aime tellement qu'il dit il n'y a que toi qui peut me séparer, ton péché, il ne peut pas, dès l'instant que tu demandes pardon et tu es en Christ, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peut rejeter son amour. Satan, il ne le peut pas, ni aucune autre créature, ça veut dire qu'il n'y a que toi, il n'y a que chacun de nous, c'est énorme. Oui, c'est bien ça. Bon, et que fit Dieu à cause de cet amour ? Jean 3,16, c'est connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, il a tant aimé le monde, vous voyez, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, malheureusement, il aurait aimé que tout le monde croit en lui pour qu'il ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle, mais il n'y a que ceux qui croient en lui qui ne périront point et ne périront point pour toujours, ça veut dire que ceux qui sont morts, qui ont cru en Christ mais qui sont morts, ils seront ressuscités quand il reviendra et ils auront la vie éternelle et ceux qui seront en vie quand Jésus reviendra, ils auront la vie éternelle. Mais c'est énorme. Donc, si je devais résumer l'amour de Dieu en trois versets, ce premier, Jean 3,16, le deuxième, Ephésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes souvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, non seulement Dieu est mort et ressuscité pour chacun de nous et en plus, Jean 17,20, qui nous dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc qu'on parle de ses disciples temporellement à l'instant où il prie, ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, donc par la parole des prophètes, par la Bible. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus qui est l'amour, la foi, l'espérance, personnifier tout, la bonté, enfin tout ce que vous voulez personnifier, il a prié pour, avec ma toute petite foi de rien du tout, je prie pour vous deux, je serai plus ou moins exaucé parce que je suis pécheur, Jésus était parfait, il est parfait, il est toujours exaucé, il a prié pour nous qui croyons, pour tous ceux qui croiront, donc ça veut dire tous ceux qui ont cru et qui sont morts, ils seront ressuscités, s'ils ont cru, tous ceux qui croient actuellement, s'ils croient jusqu'au bout, s'ils passent par la mort, ils seront ressuscités, sinon ils seront changés en un instant et ils auront la vie éternelle, 1 Corinthien 15, 51, 58 et 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, ça aussi, des versets que je n'avais pas prévus, ensuite, et tous ceux qui croiront, ça veut dire qu'un athée d'aujourd'hui peut être un croyant demain et lui aussi, il aura la vie éternelle, ce n'est pas merveilleux ça, vous imaginez ? Donc comme disait Martin Luther, sans Christ, personne ne pourrait être sauvé, avec Christ, tout le monde devrait être sauvé, tout le monde, personne ne pourrait être perdu, il a tout fait, il ne pouvait pas faire plus, il a donné sa vie, il est mort et ressuscité pour nous, il nous donne sa foi pour y croire et l'accepter, en plus, il a prié pour tous ceux qui ont cru, qui croient et qui croiront. En plus, c'est l'opportunité et les donner à tous, après c'est à nous d'accepter ou de refuser. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, justement la dernière question ou le bas blesse, mais bon, attendez, je n'ai pas tout à fait fini l'avant-dernière sur l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas quelque chose d'après, mais plutôt une réalité qui atteint des dimensions extraordinaires, il y a Romain 5, verset 8, qui nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. » Donc, le fils de Dieu, oui, oui, il y a un qui est pas mal, mais il est pas dans toutes les bibles, c'est « Les sagesses de Salomon ». Ah oui. Et là, il parle beaucoup, je crois sur plusieurs chapitres, il parle de l'amour, ça nous donne une bonne idée, c'est une bonne idée, il nous décrit l'amour. Oui, c'est clair. Quand j'ai lu ça, je pense à... Ah bah oui, dans Zacharie, par exemple, « Soit Zacharie me vient l'esprit », alors Zacharie 2, verset 8, mais après, ça dépend des versets en biblique, des fois, c'est quelques versets avant ou quelques versets après. Le verset 8 de Osterwald dit « Car ainsi a dit l'éternel des armées qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont pillées, qui vous touche, touche la prunelle de son oeil. » Amen. Donc, vous imaginez, on est la prunelle de son oeil, nous sommes la prunelle de ses yeux, qui nous touche, touche la prunelle de son oeil. C'est fort. C'est fort. Où j'en suis ? Ah oui. Donc, « Le Fils de Dieu ne meurt pas pour les bons enfants. Il se livre en sacrifice quand ceux-ci sont pécheurs » et on est tous pécheurs. « Seul Dieu peut aimer d'un amour illimité. La Bible décrit l'essence de l'amour divin par le fait que le Père a livré le Fils. » Bon, Jean 3, 16, on l'a déjà lu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son physique afin que qui ne prend en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Mais il y a aussi Romain 8, verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils mais qu'il a livré pour nous tous comme comment ne nous donnera qui point toutes choses avec lui. » Amen. Il y a 2 Corinthiens 5, verset 21, mais je lirai même 17 à 21 parce que c'est trop important. « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confiés le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi en ne leur imputant point leur péché, c'est-à-dire en ne leur ajoutant point leur péché et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Christ « Soyez réconciliés avec Dieu. » Et le dernier verset 21. « Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous afin que nous, nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. » Amen. C'est énorme. Donc vous imaginez la triple joie qu'on doit avoir, on a la joie d'être sauvé, d'abord d'être aimé par Dieu qui nous a créé et qui nous a sauvés, donc c'est même double, et ensuite il nous donne la joie de nous rendre participants pour propager cela aux autres dans nos foyers, famille, amis, connaissances et environnement. Et en plus, la triple joie, c'est si on voit une seule personne venir à Christ, on se dit « Waouh ! » Nous qui sommes pécheurs, des fois je me demandais « Mais pourquoi Dieu n'évangélise pas avec ses anges qui sont parfaits ? » Les gens, ils écouteraient mieux des personnes parfaites que des personnes comme moi qui suis pécheur. Imagine si moi qui suis un peu trop gros, je dis « Bon ben voilà, donc on sera parfaits vers la temps. » Certains qui cherchent la petite bête, ils disent « Bon ben, t'es loin d'être parfait, je t'écouterai quand tu seras parfait. » Certains pourront me dire « T'as vu, tu manges trop, t'es trop glouton, et la gourmandise c'est un péché. » Je dis « Oui, c'est vrai, tu as raison, mais tu vois, ils disent des personnes… » Mais après, c'est certaines personnes éternellement insatisfaites. Si un ange parfait viendrait à elles, ces personnes me diraient « Ouais ben, tu es parfait, tu n'es pas un homme, tu ne peux pas comprendre nos faiblesses humaines, donc je ne t'écoute pas. » Donc ils trouveront toujours une raison de ne pas écouter. Parce que j'entendais certaines personnes me disaient « Ah ben, tu pourras me parler quand tu seras parfait. » On ne pourrait jamais leur parler parce que je suis parfait au retour de Jésus. Parce que Philippiens 6 nous dit « Donc c'est l'apôtre Paul qui parle pour chacun de nous. Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc c'est lui qui le fait. Oui, c'est lui qui fait tout. Et on ne sera parfait que quand il revient, pas avant. Par contre, il nous perfectionne petit à petit. Il faut lui demander et le laisser agir en nous, bien sûr. Oui, je crois que dans Zacharie, ça nous dit nos perfections. Ils la viennent comme de l'or. Ah, et tiens, est-ce que tu as une Bible avec toi ou je lis dans la mienne ? Parce qu'il y a un Thessalonicien, ça aussi, c'est un verset qui me revient en plus. Philippiens 6 aussi, ce n'était pas prévu. C'est pour ça que mes études, ça dure longtemps. Il y en a, ils aiment plus ou moins parce qu'ils disent « Ouais, tu rajoutes toujours des versets. » Et puis tu dis « Mais j'y peux rien. » Quel Thessalonicien t'as dit 1 ou 2 ? 1 Thessalonicien 5 versets 23 et 24. Moi, j'ai la version. Tu peux lire la tienne jusqu'à maintenant. C'est écrit pareil. Toi, c'est quoi comme version que tu as ? C'est le Sefer, le Ed Sefer. Ah oui, c'est en anglais. Et j'ai les noms en hébreu. Ah oui, c'est pas mal. C'est drôle. Déjà, l'anglais, c'est un peu mieux que le français dans le sens que c'est un peu plus riche. Ah, je suis d'accord, c'est un peu plus précis, un peu plus clair. Il y a des fois en français, c'est un peu bizarre. Et quand je le lis, non, c'est un peu bizarre. Sauf que je ne sais pas parler anglais, malheureusement. Ça aussi, il faudrait que j'apprenne. Mais t'inquiète, avec le développement, alors je ne connais pas toutes les bibles, mais celle que tu as citée, au final, on arrive au même message global. mais après, je t'ai cité celle en français. Après, en anglais, il y a la King James qui est pas mal et la King James française, mais je ne pense pas qu'on la trouve en français. Et tu as la nouvelle King James, par contre, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Moi, j'ai une King James en anglais et j'ai le CFR, mais c'est très similaire. C'est surtout les noms qui changent. Par contre, j'ai la Bible Strong dans mon téléphone et elle est excellente, cette Bible-là. Je vous conseille. Elle est gratuite et tu as au moins 15 versions bibliques. Tu as la King James anglais et français. Et ce qui est énorme, tu as la Bible interlinéaire hébreu-français du Premier Testament et grec-français pour le Dernier Testament. Mais tu as trois lignes. Dans le Premier Testament, tu as une ligne en hébreu et la ligne en dessous en français. Mais dans le grec, c'est dommage qu'il n'ait pas fait en hébreu, pour l'hébreu. Dans le grec, tu as le grec en première ligne. Deuxième ligne, tu as le français. Et troisième ligne, tu as le grec phonétique ou sinon le grec phonétique en deux. Mais en tout cas, tu as trois lignes. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas mis trois lignes en hébreu parce que l'hébreu phonétique, ça m'aurait aidé à lire l'hébreu écrit. Vu que c'est... Déjà, c'est pas mal. Et bien, tu as ça. Donc, c'est excellent. Elle est pas mal, la Bibsong. Joulan, je ne sais pas si tu l'as. C'est ce que j'ai, en fait, dans mon CFR, mais c'est pour les noms. Les noms, ils sont écrits comme ça. Après, c'est une... Il y a en Bible, mais c'est cher. Alors là, j'ai pris l'application et quand tu cliques sur les mots, ça t'explique la définition de sa présence. Il y en a plusieurs. C'est comme tu disais, plusieurs significations, les mots. Ah bah oui, c'est clair. Donc, un Thessalonicien 5, 23 à 24, nous dit, ça rejoint Philippiens 6, « Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tantier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. » Donc, quand il y en a qui disent sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, c'est pas complètement juste parce qu'en Jean 15, 5, la fin du verset 5, nous dit, Jésus nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est clair qu'on ne peut rien faire de bon sans lui. Donc, en fait, quand il dit sanctifiez-vous, vous soyez saint comme votre Père Céleste est saint, c'est pas faux, l'Écriture ne se contredit pas, mais ça veut dire qu'il faut demander la sanctification à Dieu et le laisser agir. Voilà notre part. Mais sinon, on ne peut pas le faire nous-mêmes, on est incapable de faire le bien. Mais il faut qu'on le demande à Dieu et lui, il sera un plaisir de le faire et surtout qu'on le laisse agir aussi. Parce que si on lui demande mais qu'on ne le laisse pas agir, on dit, « Attends, non, pas aujourd'hui, je veux faire mes saloperies aujourd'hui, tu me sanctifieras demain ou après, mais là, je veux être tranquille, je veux faire mon péché tranquille. » C'est ça, on ne peut pas se sanctifier nous-mêmes, c'est lui qui doit nous sanctifier, mais il faut laisser agir l'Esprit. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, la Bible déclare l'essence de l'amour divin par le fait que le Père a livré le... Donc, par le fait que le Fils ait livré lui-même pour nous. Alors, il y a Galate 2, verset 20, qui nous dit, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et donné lui-même pour moi. » Amen. Et il y a Éphésiens 5, verset 2, qui nous dit, donc même le verset 1, « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. » Amen. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, le verset 3, si on suit que ni la fornication, ni aucune impurté, ni l'avarice ne soient même nommées parmi vous comme il convient à des saints, etc. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie. Vous voyez, comme quoi je suis pécheur, je suis comme vous, si ce n'est pire. Ni plaisanterie, qui sont des choses mal-féantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Amen. Oui, parce que, oui, « Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur est de Dieu. » Donc c'est énorme. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. » Bon, après, je vous rassure, non, il faut que je vous lise, c'est trop important. Donc le verset 7, « N'ayez donc point de part avec eux. » Et verset 8, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. » Amen. Vous voyez, ils disent condamner les œuvres infructueuses, mais pas condamner ceux qui les font. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et nous, on mélange tout malheureusement. On fait tout l'inverse de Christ. Comme je vous disais, on déteste les pécheurs, mais on aime le péché. Alors que Christ, il détestait le péché, mais il aimait les pécheurs. Il aime les pécheurs. D'où tout ce qu'il a fait pour nous. Bon, bref. Hébreu nous dit, alors Hébreu maintenant, 9, verset 14, nous dit, désolé, à chaque fois, je rajoute des versets. Hébreu 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même, sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres morts, afin que vous serviez le Dieu vivant ? » Amen. Oui, c'est clair. « C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort intervenant pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés, reçoivent la promesse de l'héritage éternel. » Amen. Oui, donc en fait, quand on dit, « Ouais, il est mort que pour la deuxième alliance », non, il est mort pour les deux, quoi. Mais sauf que ceux de la première alliance, c'était une préquelle. Bon, enfin bref, c'est compliqué, je ne vais pas faire de la théologie ce soir. Enfin, pas plus. « Paul exprime l'amour infini du Fils en rappelant que lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est dans Philippiens 2, verset 6 à 8. Oui, c'est énorme, il a tout fait. Oui, donc en fait, il rachète... Enfin, oui, ça serait trop long et puis je ne saurais pas expliquer, mais Christ, il rachète non seulement les chrétiens, mais les juifs, les juifs, style comme Moïse, ils n'ont pas connu Christ, mais qui étaient en vue de... Enfin, bon, je n'ai pas trop cliqué, mais un jour, il faudra qu'on fasse une étude là-dessus, que certains juifs qui sont juifs tout court, ils vont devenir messianiques, quoi. Ils vont croire en Christ. Et on parle de la conversion des juifs dans Romains, chapitre 9, jusqu'au chapitre 12. Donc, c'est la conversion finale de son peuple, quoi. Parce qu'à la base, c'était Israël. Et comme ils n'ont pas pu observer toutes les alliances et qu'ils attendaient le Messie et qu'ils n'ont pas proclamé, pourra-t-il celui qui ne croit pas ? Donc, Jérémie 8, 20, nous dit « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » C'est dur, ça. Donc, la clameur présentée dans ce texte est l'expression douloureuse de la foule qui n'accepte pas l'amour de Dieu. L'amour divin est immuable et éternel, mais il ne peut sauver personne contre sa volonté. En plus, ce ne serait pas de l'amour. L'écriture indique deux chemins qui mènent à deux destinations. Romains 8, versets 5 à 6, qu'on va lire vite fait. Romains 8, versets 5 à 6, il nous dit « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est la raison pour laquelle la Bible est un livre qui invite en permanence. Vous voyez, dans Apocalypse 3, verset 20, il nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, il n'impose à personne. Et il nous aime tellement qu'il n'impose pas. Et Matthieu 11, verset 28 à 29, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Et là, je ne l'avais pas cité, mais je cite un dernier verset. C'est dans Deutéronome. Vous voyez, il ne force personne, mais il aimerait qu'on soit tous sauvés. Dans Deutéronome 30, c'est le dernier. Alors, verset 15. « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays que tu vas pour le posséder. » Verset 18. « Je vous déclare aujourd'hui... » Non, verset 19. « Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voie et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Amen. Mais tu vois, comme dit, il ne peut pas sauver. Enfin, ce n'est pas qu'il ne peut pas. Il veut sauver, mais il ne veut pas aller à l'encontre de son amour. Il est justement de donner le libre arbitre, le libre choix. Mais le verset 17 et 18 de Deutéronome 30. « Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu ne te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux avec un petit deux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le jour d'un pour la posséder. » Mais vous voyez, il veut qu'un maximum soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, comme il nous dit dans 1 Timothée 2, 3, 4. Dans Ézéchiel, il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne et qu'il vive. Mais il ne veut pas forcer. C'est pour ça qu'il nous donne le ministère d'être ambassadeur de la réconciliation pour dire « Jésus t'aime » et il veut te sauver, il a tout fait pour. Mais il ne veut pas te forcer. Il te laisse le libre choix. Non, c'est ça, le libre choix. Tu acceptes ou tu refuses. C'est pour ça que j'étais athée il y a 11 ans et maintenant je suis à fond. Comme quoi Dieu, il fait des miracles. Il faut qu'on prie pour nos parents, nos enfants, nos voisins, nos amis qui sont athées. Donc on ait la joie de les voir au ciel avec nous. Et pour les frères et soeurs. Musulmans, juifs, tout quoi. Et catholiques, et protestants. C'est bien ça. C'est très important. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour tes enseignements. Merci pour ton amour immense, indescriptible, infini, éternel. Merci de bénir abondamment Lucas et Mathieu, ainsi que tous les frères et soeurs qui comptent cette étude par la suite. Merci de nous bénir tous, moi-même et nos familles et amis. Et merci que nous puissions être des ambassadeurs de réconciliation auprès de nos couples, foyers, familles, amis. Et toutes nos connaissances, tous nos... Merci qu'on puisse proclamer ton immense amour, surtout chez nos frères et soeurs athées, de toute confession, croyante ou non. Bouddhiste, musulman, juif, tout, chrétien, catholique, protestant. Merci de nous utiliser, de faire des canaux de ton amour, que nous soyons les apôtres de l'amour nous aussi. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander, penser. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça veut dire louer l'éternel en hébreu. Allez, du y, du tétragramme. Et puis, et chouïa qui vient du verbe qui veut dire sauver. Donc, en fait, Yeshua, Jésus, ça veut dire l'éternel sauveur. Il faudrait que je te montre. J'ai un document. Tu prends les noms de Dieu jusqu'à Noé. Oui. Donne... Justement, dans le canon des Saintes Écritures, ils disent, ils disent à un moment, mais j'y suis pas encore venu. Ça aussi, attends. Ah oui. Comme quoi, les douze fils de Jacob, ça faisait, voici leur signification de leur prénom, ça faisait, voici un fils qui paraît, il donne le bonheur, il entend, il exauce, il rend heureux, il a été attaché, il donne un salaire, qu'il soit loué, il prépare une demeure, il fait justice, il rassemble, il est mon combat, il est fils de ma droite. Et les douze petits prophètes, c'est-à-dire oser et tout ça, ça veut dire, il sauve, il a compassion, il est l'éternel Dieu, il embrasse d'amour, il porte les fardeaux, il protège le serviteur de le tétragramme. Son sacrifice est une fête, il est la paix, une colombe, il se souvient, il est comme le tétragramme et un messager. Ensuite, les douze disciples, il écoute, il est un rocher, il est double, juste et bon, un époux, c'est un don de tétragramme, il prend tout sur lui, il libère, il fait grâce, il a un grand cœur, il est un ami, il écoute et il entend, il laboure, il instruit qu'il soit loué. Et si on fait les douze fils de Jacob avec les douze petits prophètes et les douze disciples, ça fait voici, un fils qui paraît, il sauve, il écoute, il est un rocher, il donne le bonheur, il a compassion, il est double, juste et bon, il entend, il exauce, il est l'éternel Dieu, un époux, il rend heureux, il embrasse d'amour, c'est un don de tétragramme, il a été attaché, il porte les fardeaux, il prend tout sur lui, il donne un salaire, il protège, il libère, qu'il soit loué, le serviteur tétragramme, il fait grâce, il prépare une demeure, son sacrifice est une fête, il a un grand cœur, il fait justice, il est la paix, une colombe, il est un ami, il rassemble, il se souvient, il écoute et il entend, il est mon combat, il est comme tétragramme, il laboure, il instruit, il est fils de ma droite, un messager, et qu'il soit loué, c'est énorme.